Bon général, monsieur l'inspecteur général, chers collègues, merci Corinne pour l'invitation. Et Sébastien vient de le dire, c'est une tâche qui est complexe de pouvoir, quelque part, essayer de lier ensemble école, armée, patrie. Et mon regret, c'est de ne pas pouvoir le mener, bien évidemment, jusqu'en 2023. C'était pas raisonnable d'essayer de faire un panorama sur l'après 1945. Ça se complique fortement. C'est plus le même type de rapport à l'armée. Et c'est plus le même type après de service militaire, etc. Donc j'ai voulu être raisonnable. Et vous allez voir que ça rentre déjà difficilement. Donc il y aura des moments d'accélération dans le propos, sur ce lien, quelque part, entre l'école, l'armée et la patrie. Donc j'ai essayé de le structurer assez classiquement, quelque part, en trois temps, pour l'historien. Sinon, on ne marche pas sur ses pieds. Bon. Alors si je veux passer, c'est bon. Je partirai en introduction de Marc Bloch, bien évidemment, dans « L'étrange défaite », donc témoignage à chaud en 1940, sur « Essayer d'expliquer le cataclysme ». Et qu'il signale dans un passage... Il revient sur l'idéologie internationaliste et pacifiste. Il interpelle les instituteurs. Alors il signale qu'ils se sont bien battus, qu'ils ont été dans l'entre-deux-guerres, « Ces enthousiastes, dont beaucoup n'étaient pas personnellement sans courage, mais qui travaillaient inconsciemment à faire des lâches ». Bon. Donc il y a cette phrase-là dans « L'étrange défaite ». Et il les invite à la suite, en disant « Quand on aura enfin vaincu l'Allemagne, quelque part, il faudra qu'on fasse le bilan ». Il invite à une discussion d'idées. Et il signale « Ce jour-là, instruit par une expérience chèrement acquise, ne songerez-vous pas à changer quelque chose aux leçons que vous prophétiez hier ». Donc on retrouve cette idée du lien, quelque part, de l'enseignant à l'armée et au devoir militaire par l'historien des annales. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à un autre élément qui est dans une guerre précédente, 1870-1871. On a eu un peu cette même remarque, en particulier par la commission Imli-Levasseur, de deux enseignants qui vont être chargés d'aller un petit peu enquêter. Je vais passer le détail, je n'ai pas le temps. Ils vont sillonner la France pour essayer d'aller voir comment on enseigne l'histoire-géographie. Vous doutez bien que l'histoire-géographie, c'est des matières sensibles dans, quelque part, ce développement de l'esprit patriotique et ce lien à l'armée. Et je vous ai mis un petit morceau, c'était juste pour illustrer. Donc ils expliquent. Et ils vont dire « Ben oui, on a perdu en 70-71, mais forcément, on n'a pas pris le temps de forger la nation, quelque part. » Et ils vont faire un état catastrophe de l'enseignement de l'histoire-géographie en particulier. Je vous donne juste un tout petit bout. Dans les collèges, les études d'histoire et de géographie sont au-dessous du médiocre. Et les résultats sont souvent voisins du néant. Dans les lycées, ils sont un petit peu plus optimistes. Ils estiment qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors dans le primaire, nous croyons, d'après les renseignements que nous avons pris, que la majeure partie des élèves des écoles primaires de France n'apprennent encore ni l'histoire ni la géographie. On ne peut pas aimer son pays. On ne peut pas le défendre, puisque de toute façon, ils ne le connaissent pas, etc. Donc vous voyez, quelque part, deux procès sur cette école qui ne saurait pas préparée aux devoirs militaires, quelque part, à diffuser le sentiment national. Et puis par contre, vous connaissez – j'y reviendrai, mais je gagnerai du temps en supprimant pas mal de diapos – d'un autre côté, une sorte d'autre procès qui dit que nos enseignants en 14-18, par contre, et juste avant 14-18, ont bien développé cet esprit de revanche. Et quelque part, on ferait le procès inverse en disant – je pense à la citation de Romain Roland – « ils se sont transformés en rossignols d'écarnage ». Donc soit quelque part, on a beaucoup, beaucoup justifié la guerre, ou soit d'un autre côté, on ne s'en est pas vraiment intéressé. Donc l'idée que j'avais essayé de faire avec vous un petit peu, c'était de revenir à grands traits, quelque part, sur ces liens école-nation armée. Alors il y a des éléments qui seront – très clairement, c'est compliqué. Sébastien le disait, il faut une chronologie extrêmement fine. Et il y a des choses qui sont vraiment très, très complexes. J'ai essayé d'illustrer le propos par un certain nombre d'ouvrages. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vues, mais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de textes. Je vous renvoie quand même à l'ouvrage qui est important d'Olivier Loubès, « L'école et la patrie, histoire d'un désenchantement », qui se situe surtout sur l'entre-deux-guerres et qui va montrer la force du pacifisme. Justement, dans ces années-là, 14-18 a servi quelque part de vaccin et une partie des enseignants, si on le suit, seraient devenus vraiment adeptes des idées pacifistes avec un lien distendu à la nation ou tout du moins à l'armée. Je vais les mettre en pleine... Non. Sinon, je vais... Ouais, peut-être. Ouais, j'ai oublié. Celle-là ? Non, parce que d'habitude... C'est le PDF, celui-là ? Parce que normalement... Voilà. Mais parce que d'habitude, je n'ai pas cette icône-là. Regarde, sinon tu fais ça. Plein écran. Voilà. Ouais, ça sera mieux. Bon. Voilà. Donc je pourrais poser référence quelque part à cet ouvrage sur l'école et la patrie, quels liens sont faits. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments. J'attaque directement sur la première partie, 1870-71-1914. Il va y avoir... Je vais essayer de vous montrer, mais de modérer. Il y a un lien qui va s'être fabriqué quelque part entre école et patrie, qui va être évident. S'instruire pour servir. Bon. Il y a une imprégnation patriotique. Il y a une imprégnation, je dirais, militaire, j'ai mis des guillemets, forte au lendemain de la défaite de 1870-71. Je ne vais pas lire les diapos. Vous savez bien que dans le projet républicain de l'école à partir de 1870, surtout à partir des années 1880, il y a cette idée de forger la nation. Je renvoie aux travaux de Jean-François Chenet, l'école et les petites patries. Il y a avoir cette idée, quelque part, d'enraciner le sentiment national et d'essayer de faire en sorte que l'école puisse, en particulier l'école primaire, forger une nation soudée et unie par l'imposition du français, par l'imposition de l'histoire d'un cadre géographique, par l'imposition de l'instruction civique et morale. C'est tout ce que j'ai mis dans la diapo. Je ne vais pas le reprendre. Et on a, au premier niveau, on a vraiment l'impression que ça va être un des objets de l'école, un objet important de l'école. Donc après, il ne me reste plus qu'à l'illustrer. Alors on trouvera des centaines et des centaines de citations, d'extraits, d'ouvrages. Vous allez voir après. Ce qui est le plus connu, peut-être, c'est la définition de l'histoire par Ernest Lavis dans le dictionnaire de pédagogie, qu'on sert un peu trop, je trouve, parfois, à toutes les sauces. Il faudra modérer. Vous verrez dans le B après. S'il ne doit laisser dans la mémoire que des noms, c'est-à-dire des mots et des dates, c'est-à-dire des chiffres, autant vaut donner plus d'autant à la grammaire et à l'arithmétique. Il s'agit ici de la chair de notre chair et du sang de notre sang pour tout dire. Si l'écolier n'emporte pas avec lui le vivant souvenir de nos gloires nationales, s'il ne sait pas que ses ancêtres ont combattu sur mille champs de bataille pour de nobles causes, s'il n'a pas appris ce qu'il a coûté de sang et d'efforts pour faire l'unité de notre pays, s'il ne devient pas un citoyen pénétré de ses devoirs et un soldat qui aime son drapeau, l'instituteur aura perdu son temps. Alors c'est recopié systématiquement avec cette idée. Ça y est, jusqu'en 1914, on va former un petit élève, un futur soldat qui ira se sacrifier pour reprendre l'Alsace-Lorraine. Alors c'est en partie vrai, je vais essayer de le voir, mais c'est aussi beaucoup plus compliqué que ça. Donc j'insisterai beaucoup plus sur le Grand 1 que sur le Grand 2 et le Grand 3 parce que c'est vraiment le cadre général, le Grand 1. Le Grand 2, ça sera sur la Première Guerre mondiale. C'est connu, c'est très connu. Je ferai référence à 2-3 éléments là-dessus. Alors quand on regarde... Il n'y a pas de faute à Georges. J'ai repris volontairement ce qu'il y avait dans l'ouvrage. On va trouver en effet un nombre important d'ouvrages qui vont... C'est le fils, un des fils de Victor Duruit. Donc je fais référence là par exemple à cet ouvrage pour la France, Patriotisme, esprit militaire, qui est un ouvrage qui est à destination des élèves, c'est dit dans la préface, mais aussi des plus âgés qui vont approcher du service militaire. Donc ouvrage que j'ai trouvé intéressant. C'est vraiment l'idée qu'il faut soutenir l'armée, que l'armée va se réformer après la défaite. Il y a un énorme effort militaire qui est fait. Mais en même temps, il faut que ça relaie par l'école. Il va falloir relayer par l'école. Donc je vous ai mis ces deux parties, en fait. Il y a une partie qui est sur le rôle historique de la France, pourquoi on doit aimer la France, pourquoi on doit accepter le service militaire. On est dans le contexte aussi de la réforme du service militaire. Et la seconde partie, c'est un peu plus classique. C'est toute une série de récits pour les enfants. On va parler de Jeanne d'Arc. On va mettre en avant un certain nombre quelque part d'actions héroïques ou d'anonymes parfois. C'est le patriotisme en actions. Je ne vais pas lire la citation là non plus. En gros, il explique tout l'effort militaire qui a été fait depuis 1971. Ce qui m'intéresse, c'est le dernier petit bout. Les fusils perfectionnés, les canons à longue portée, les forteresses ne suffisent pas. On aura beau avoir une bonne armée, si le lien à la nation n'est pas fort, ça ne servira à rien. Mais ce n'est pas seulement par le perfectionnement de leur matériel de guerre que les peuples vaincus se relèvent. C'est bien plus encore par l'enseignement public, par l'éducation de la jeunesse. Il est temps de nous occuper maintenant de l'âme même de la France. Voyez cette jeunesse qui se presse sur les bancs de nos écoles, de nos lycées. C'est entre ces mains qu'est l'avenir du pays. Il faut former le futur soldat. Il faut former le futur patriote. Donc l'ouvrage, je ne vais pas le développer plus. Vous voyez un peu les... Ça, c'est la première partie. Les 12 chapitres de la première partie. On insiste beaucoup sur la catastrophe de 1870-1871. Et puis on va essayer d'expliquer... Je ne vais pas tout prendre en détail. Pourquoi, chapitre 4, pourquoi nous devons aimer la France ? C'est quoi le patriotisme ? C'est très classique. On compare à la famille. C'est une famille à l'échelle plus grande. Il va entrer dans le détail pour les enfants sur c'est quoi le service militaire, pourquoi il faut le faire, pourquoi il faut y aller quelque part. C'est un devoir pour le républicain. Il explique un peu pourquoi il y en a qui... Ce n'est pas la même durée pour tout le monde. Il y a des choses intéressantes. Et c'est quoi l'armée ? En quoi la discipline, elle est supportable, elle est logique, etc. Et il présente un peu les différentes forces militaires. Donc c'est un ouvrage. Alors bien évidemment, en historien de l'éducation, ça peut être le temps de savoir de sa diffusion. Est-ce que beaucoup de gens l'ont lu ? Est-ce que pour celui-là ? Certainement pas énormément. Mais je vais passer à d'autres. Vous voyez, il va y avoir toute une série comme ça d'ouvrages qui vont insister sur le lien école-nation-armée et qui sont là pour présenter... Ça va très loin dans la présentation des grades, dans la présentation presque des armes. Vous verrez un autre ouvrage après qui a été beaucoup plus diffusé. Pour ça, je passe sur le lien à l'armée qui serait très très long à développer. Ah, pourquoi il me... Il ne me prend plus rien. Ah, ouais. Sinon, je l'ai toujours sur clé USB. Sinon, il y a le PowerPoint. On va retourner, oui. Salut, quel est celui-là ? T'es là ? Ouais. Merci. Après, je vais voir si... Ouais, ça sera le PowerPoint. C'est pareil. Voilà. Deuxième exemple. Je ne sais pas ce qui s'est passé. plus diffusé et qui va être au cœur d'une guerre des manuels scolaires dans ces années-là aussi. C'est l'ouvrage de Paul Baer sur l'instruction civique à l'école. Comme il a été ministre en 1879, il sait que l'instruction civique va être votée prochainement dans les lois scolaires. par l'école pour la patrie, ouvrage extrêmement intéressant d'une figure importante, quelque part, de la morale et de la laïcité en France. Et quand vous regardez l'intérieur du bouquin, le premier chapitre, c'est le service militaire, la patrie. En fait, il y a deux gros chapitres. Service militaire, la patrie, 11 leçons, le début. Et vous voyez la fin. C'est ce qui va un peu mettre le feu aux poudres. Il insiste beaucoup sur la révolution. La fin du bouquin insiste énormément sur l'œuvre majeure de la révolution. Voilà. Donc ça fera partie des manuels qui seront interdits par le pape. Enfin, je passe sur le détail là-dessus. Vous voyez l'importance dans ces novateurs, dans ces créateurs de l'école républicaine, du lien armée-école. On le retrouve là, dans le service militaire, la patrie. Ça nous semble aujourd'hui difficile. Enfin, on se pose toujours la question, en discutant tout à l'heure, de comment les instituteurs utilisaient l'ouvrage dans leur classe. C'est un dialogue qui est un peu fictif quand même entre le maître et puis les élèves. En fait, c'est énormément d'informations. C'est très, très descendant. Mais il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et vous voyez, dans le service militaire, même chose. J'ai essayé de remettre ensemble « Tout le monde doit le service militaire ». Donc c'est le début du bouquin. Il va réexpliquer comment ça se fait, pourquoi il y a des exceptions, en particulier pour les enseignants, parce qu'ils sont au service de l'État d'une autre façon, etc. Et puis ensuite, ça va aller dans la description, quelque part, de comment fonctionne l'armée, comment, quelque part, il ne faut pas s'inquiéter de la présence de l'armée, qu'au contraire, c'est le lien avec l'école qui va être intéressant. Il parle du 14 juillet, et après, il y a un résumé, comme ça se faisait souvent à l'époque, avec des formules à apprendre par cœur. Donc vous voyez, ce que dit, quelque part, le texte de Lavis a réellement existé par ses enseignements et par les débuts de l'instruction civique. Vous l'avez là, chez Émile Lavis, c'est le frère de l'autre, qui finira général, qui, à l'époque, est lieutenant. Alors le titre a été très souvent repris. Le bouquin est intéressant. Dans l'ouvrage qui s'appelle « Tu seras soldat », qui est aussi à destination des gamins de l'école primaire, mais aussi les plus grands qui pourraient avoir quitté l'école. Donc vous voyez là, dans sa version 1887, première version, et là aussi, alors moi, j'ai été frappé, je n'avais plus en tête ces éléments-là, quand on retourne dedans, sur la technicité de ce qui est à apprendre ou ce qui est expliqué aux élèves. Après, ça pose toujours la question de savoir si ça a été réellement fait ou pas. Donc on voit bien, là, « Histoire d'un soldat français », « Récits et leçons patriotiques », « D'instructions et d'éducation militaire ». On est dans le lien école-armée, on ne peut pas être plus précis. Je vous ai mis quelques pages pour voir un petit peu, vous voyez jusqu'où ça va, dans le lien, dans l'explication, dans l'explication des stratégies à une époque. Il y a vraiment des... Il y a énormément d'illustrations qui seraient intéressantes. Je ne suis pas spécialiste de tout ce qui est armement, mais il y aurait des choses à aller voir, énormément de gravures qui sont extrêmement intéressantes. Je ne sais pas si les maîtres étaient capables d'expliquer ces éléments-là. Par contre, dans la préface au tout début, c'est la fin qui m'intéresse. « Pour dire enfin ma pensée, je voudrais que dans toutes les écoles de France, l'instituteur répéta souvent à chacun de ses élèves les mots que j'ai inscrits en gros caractère en tête de ce modeste livre, tu seras soldat. » Donc c'est vraiment systématiquement la répétition quelque part de l'importance du lien à l'armée. J'ai pratiquement fini la première partie. Je ne développe pas. C'est dans ce contexte-là qu'il faut aussi comprendre le début de la gymnastique et du sport, l'EPS, on pourrait dire, à l'école primaire. C'est très lié à l'armée et aux futurs soldats. Et puis je voulais quand même mentionner bien évidemment l'épisode des bataillons scolaires, décret du 6 juillet 1882. On va loin quand même dans cette idée du lien entre l'école et l'armée puisqu'il faut préparer un petit peu ces jeunes gamins à leur métier de futur de soldat. Et l'instituteur aurait un rôle important à jouer en lien avec les formateurs venus de l'armée. Donc le décret du 6 juillet 1882, vous l'avez là. « Tout établissement public d'instruction primaire ou secondaire ou toute réunion d'école publique comptant de 200 à 600 élèves âgés de 12 ans et au-dessus pourra, sous le nom de bataillon scolaire, rassembler ses élèves pour des exercices gymnastiques et militaires pendant toute la durée. » C'est un phénomène essentiellement urbain. Vous voyez, rien que par les conditions, ça ne sera pas dans les petites écoles rurales. Mais les bataillons scolaires vont réellement se développer au moins jusqu'aux années 1890. Après, ça sera plus compliqué dans le rapport avec l'armée. Je n'ai pas trop le temps de développer là. Et puis ça va décliner, même si certains dureront pratiquement jusqu'à la guerre. Je vous renvoie. Donc ça donne ces images qu'on connaît dans les manuels scolaires, etc. Avec la question aussi, est-ce que c'est le rôle de l'instituteur d'aller préparer le futur soldat jusqu'à ce point-là ? Beaucoup d'instituteurs vont quand même se poser la question. Est-ce que je prépare à la guerre ? L'esprit de défense, est-ce que c'est préparé à la guerre ? On voit des choses qui ont déjà été sous-entendues et dites tout à l'heure. Les questions de tir, les questions des manuels scolaires. Je renvoie au bouquin d'Albert Bourzac, si vous voulez en savoir plus. L'éducation militaire à l'école de la République, qui est extrait d'une thèse et qui montre un petit peu comment ça a pris, ça a bien pris au départ. Puis petit à petit, fin des années 1880, début des années 1890, ça s'étiole, pas mal de bataillons scolaires vont fermer, etc. Ce que je voulais essayer de vous montrer là, c'est le lien fort qui se crée au moment de la création de l'école républicaine, quelque part, entre armée, nation, école. Je bascule un petit peu sur le... Il faut affiner, en fait. Il va falloir fortement affiner. On n'a quand même pas mal de collègues à avoir travaillé ça. Il ne faut pas imaginer esprit de revanche, l'école revancharde jusqu'en 1914. Et puis, du coup, on serait tous partis la fleur au fusil en 1914. Enfin bon, beaucoup de travaux qui ont quand même montré que ce n'était pas si simple. C'est peut-être l'idée centrale que je voulais montrer un petit peu aujourd'hui, comme quoi les relations sont toujours très complexes. C'est qu'il est caricatural, bien évidemment, d'imaginer un esprit de revanche envahi chez certains, peut-être, mais pas chez tout, pas dans la grande cohorte des maîtres et des enseignants, sur toute la durée des années 1871-1914. Et on assiste au cours en particulier des années 90, en même temps que déclinent les bataillons scolaires, à une prise de distance avec l'idéologie revancharde. Le rôle de l'école, ce n'est pas de pousser à la guerre. Le rôle de l'école, c'est peut-être d'éduquer à la paix, mais en étant réaliste. C'est ça, moi. Le patriotisme, pacifisme patriotique, c'est ça. Il y aura peut-être la guerre. Il est fort probable qu'il y ait un moment peut-être la guerre. On doit viser la paix. On est des gens raisonnables. On doit discuter. Enfin, l'idéal du maître, c'est quand même de faire un esprit tolérant, un esprit... Mais il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être bisounours. C'est moi qui le dis, ce n'est pas eux, mais il vient. Il faut se préparer quand même aux menaces qui sont là. Donc il va falloir faire son service militaire. On justifie la présence de l'armée. On justifie... Mais on a un regard un peu plus distancié sur la question de la guerre et de la revanche, à tout prix. Voilà. La grande idée, en fait, pour moi, je la vois vraiment dominante, sauf dans quelques groupes minoritaires, on verra tout à l'heure. Donc associé, culte de la patrie, respect de l'armée, mais avec comme idéal la paix. On savait, Antoine Pro l'avait déjà montré, etc. Donc là, ça me semble vraiment important. Ce qui fait que c'est intéressant d'aller relire la vis aussi, parce que dans ce qu'il écrit et dans ses manuels scolaires, comme dans l'histoire de la France contemporaine en particulier... Donc je vous renvoie au bouquin de Jean Leduc, au tome qu'on a publié à la Revue du Nord, en même temps, ça fait un petit peu de publicité, avec Jean Euclin sur le... Il y avait un colloque à Le Nouvion récemment. Les collègues ont quand même montré que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit et qu'Ernest Laviste, bien sûr, il veut une armée puissante, il veut le lien à la nation qui est fondamental, le lien à la patrie. Mais c'est pas le va-t'en-guerre qui va systématiquement dire « Il faut aller, 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 il faut aller rattraper, récupérer l'Alsace-Lorraine ». Je vais pas lire tout ça. C'est assez intéressant, c'est ses discours, les discours de Laviste. Il va très régulièrement à Le Nouvion en tirage faire le discours de distribution des prix. Et quand on les relit, ces discours de distribution des prix, il y en a un certain nombre sur la patrie, sur l'armée. Vous voyez comment il définit la patrie, territoire habité par des hommes qui obéissent aux mêmes lois. C'est l'idée d'adhérer à une communauté, quelque part. Pour composer ce territoire, un grand effort a été nécessaire. La patrie, ce n'est donc pas seulement un territoire, c'est une oeuvre humaine commencée depuis des siècles, etc. D'où l'importance de l'histoire. Les relations entre les patries ont longtemps été animées par les haines et les guerres. Donc il signale aux gamins qu'il va falloir aimer sa patrie. Mais vous voyez la fin. La marche difficile vers la paix lointaine que nous donnera la sagesse internationale. Il y a dans le discours de la vice l'idée que quelque part, il faut quand même... Le rôle du maître, le rôle de l'école, c'est d'essayer de faire en sorte que la guerre ne soit plus là. Mais il faut rester raisonnable. Donc il faudra quand même avoir une forte armée et accepter son devoir militaire. Et ce type de phrases-là, vous allez les retrouver très, très, très souvent. Plus ou moins fortes, plus ou moins directement affirmées. Vous le retrouvez là dans... Je n'ai pas fait trop de photos là-dessus. Dans son cours élémentaire en 1913. Donc vous voyez, les Alsaciens-Lorrains, ils n'ont pas oublié la France. Ils veulent redevenir français, etc. Vous voyez ce que j'ai mis en rouge. Nos soldats aujourd'hui sont aussi braves que ceux qui combattirent en 1870. Ils sont bien plus nombreux. Nos généraux sont aussi plus braves que ceux qui combattirent en 1870. Et ils sont beaucoup plus instruits. Donc on a fait des efforts des deux côtés. Voilà. Armée et école. Nos fusils, nos canaux sont meilleurs. Voilà. Donc on est mieux préparé. Si jamais... On est en 13. Donc on peut deviner que ça risque d'être compliqué. Si la France est attaquée, tous feront leur devoir. La France est bien défendue. Donc voilà le message qu'ils donnent. On est un peu loin de la définition du dictionnaire que je vous donnais tout à l'heure. C'est beaucoup plus modéré. Il y a le devoir militaire obligatoire. Mais il faut essayer de faire en sorte de récupérer l'Alsace-Lorraine peut-être d'une autre façon. Je vous renvoie juste aussi... Là, c'est plus direct. Je ne voulais pas tout focaliser sur la vis. Il y a d'autres manuels qui sont diffusés fortement à cette époque-là. Les Gauthier et Deschamps le sont aussi fortement. Vous voyez la dernière phrase. C'est la dernière page. Le manuel se termine en certificat d'études. C'est la dernière page du manuel. Alors maintenant, vous le savez bien. Vous connaissez bien l'histoire de France. Eh bien, vous aimez votre pays. Et maintenant, faisons un vœu. Le vœu qu'en Europe cessent bientôt les guerres de conquête. Que dictent l'orgueil et l'ambition ? Souhaitons que les gouvernements s'entendent et règlent pacifiquement leurs différends. Le XXe siècle ne verra-t-il pas s'ouvrir l'ère de la fraternité des peuples ? Peut-être, car le monde marche vers un degré supérieur de civilisation. On retrouve souvent ça avant XIV. Et il faudra bien que les hommes finissent par s'unir dans la solidarité, dans la fraternité. On voit aussi la part d'illusion qu'il va y avoir. Je vous parlerai d'un autre pédagogue à un moment ou à un autre. Mais ça en dit quand même long sur le changement de discours qu'il peut y avoir dans ces manuels. C'est les deux les plus diffusés dans les écoles primaires. La vie, c'est le Gauthier Deschamps là-dessus. Ce qui fait que... Une fois que l'heure tourne, on va arriver à un moment où ceux et celles qui ont étudié cette question-là, on parle d'une sorte de crisme du patriotisme français. Plus on rapproche de XIV, en fait, on a l'impression que le corps enseignant va se diviser en deux. Il y a ceux qui sont vraiment favorables au maintien, quelque part, de l'esprit de 1870-1880, et ceux qui poussent de plus en plus vers cet idéal de paix avec des rapports qui se compliquent parfois un petit peu avec l'armée, avec... Voilà, etc. Bon. Je voulais prendre cet exemple-là. Je ne le développe pas plus, mais Jules Payot, sur lequel moi, j'avais pas mal travaillé, c'est un inspecteur d'académie devenu recteur d'académie. Mais c'est un des rares recteurs d'académie qui s'intéresse à la pédagogie fortement, je dirais. À cette époque-là, je vais nuancer. Je vais nuancer. Avant XIV, ils sont tous universitaires, et ce qui l'intéresse, c'est les universités. Si vous avez des questions, on reviendra là-dessus. Et c'est un des rares à s'intéresser aux primaires avec Albert Châtelet. Et dans ses bouquins, comme dans la revue qu'il dirige, il est vraiment dans cette veine du pacifisme patriotique. Il s'en prend systématiquement au braillard belliqueux, comme il appelle, ceux qui sont tout le temps en train de dire il faut réagir à ce qu'a fait l'Allemagne, il faut réagir, etc. Il essaie de diffuser par sa revue pédagogique et ses bouquins la morale à l'école, gros succès, et dans les idées de M. Bourru, il y a des textes extrêmement intéressants sur le lien à l'armée. Il n'est pas anti-militariste. Il veut l'armée, il veut le service militaire, mais il dit avant tout, il y a la paix. On est des hommes de paix, on est là pour développer la paix. L'idée de M. Bourru, juste la fin. Nous appartenons à un corps pacifique. Notre rôle, c'est de développer l'intelligence, c'est de développer la raison. Je demande à nos patriotes, donc ceux qui sont vraiment revanchards, pensent-ils que l'école, au lieu de développer chez les enfants les conquêtes de la civilisation, doit renforcer en nous la barbarie, c'est-à-dire la violence, la haine, la brutalité impulsive ? Vous voyez comment il tranche à la fin. Pour moi, je le déclare, le jour où je croirai que la patrie et la civilisation sont incompatibles, je renoncerai à la patrie. Alors vous imaginez bien que cet ouvrage-là, fortement diffusé, va donner pas naissance, parce qu'il y avait d'autres circonstances, qui vont faire qu'il va y avoir un débat, qui serait intéressant à creuser davantage sur le lien école-armée, école-guerre, ce que j'ai appelé la crise du patriotisme français. Il va développer tous ces textes-là dans une revue, qui s'appelle « Le volume », qui est trop peu connue, qui serait intéressante à retravailler. Journal des instituteurs, des institutrices et de leur famille, il y a énormément de textes sur l'armée, énormément de textes sur la patrie, sur le devoir militaire, mais on est toujours dans cette idée d'abord la paix. Et si on est attaqué, il faut qu'on ait une bonne armée. J'ai pas le temps de développer, il faudrait bien évidemment aussi développer le volet sur ces années développement du socialisme, de l'influence du socialisme, qui a dans ses caractéristiques une forte part de pacifisme. C'est le contexte aussi contrarié de l'affirmation du syndicalisme, ou d'essai de syndicalisme dans le monde enseignant, qui est systématiquement barré par le ministère. Donc les amicales qui se transforment, les congrès, l'ancêtre du SNI, quelque part, si on veut, qui affirment à un moment ou à un autre quand même le lien un peu plus distendu à la nation. Donc c'est tout ce contexte-là. C'est bien... J'ai pas le temps. Il va y avoir un certain nombre d'affaires qui vont mettre le lien armée-école. C'est l'affaire Gustave Hervé, avec le... Il faut planter le drapeau national sur le monde fumier. Voilà, c'est un prof du secondaire au lycée de Sens qui s'engage dans l'action antimilitariste. On pourrait le travailler très fortement. Il va perdre sa place, bien évidemment. Et puis, un certain nombre d'instituteurs qui vont se dire « Mais non, on est en train de partir vers une forme de l'idée de paix. Ça devient presque du pacifisme. » Enfin, vous voyez le glissement. Donc il y a tous ces débats qui ont été là aussi travaillés, des instituteurs qui vont créer une union des instituteurs patriotes, l'école patriote. Jules Payot va s'acharner contre eux. Enfin, ils se disputent par revue interposée systématiquement. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui pourraient être intéressants d'aller retourner voir les bouquins d'Émile Boquillon, « La crise du patriotisme à l'école », 1905. Lui, il est partisan d'un lien plus fort à l'armée. On est en train d'oublier ce qu'on disait auparavant. 1907, pour la patrie, on retrouve... On a l'impression d'un monde qui se divise fortement. Donc je ne peux pas développer plus, même si je vais gagner du temps sur le grand 2, grand 3. Et puis, il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui connaît très bien. Vous allez avoir aussi ce personnage-là où on pourrait aller retrouver aussi ses écrits, en particulier le deuxième, l'école d'aujourd'hui, le péril primaire, l'école et la patrie, où il attaque directement Paillot en disant, attention, il n'est plus dangereux que Gustave Hervé, parce que Gustave Hervé, c'est tellement outrancier que les collègues, ils ne suivent pas, les enseignants ne suivent pas, que Jules Paillot, c'est beaucoup plus sibylain, parce que c'est l'idée de paix. Et quelque part, on va finir par oublier le devoir militaire. Vous voyez, je conclue là-dessus sur le grand 1, pas imaginer un corps enseignant et une école qui soient systématiquement focalisées sur la revanche tout le long du parcours. C'est beaucoup plus complexe. Il y a des périodes, il y a des mouvements, il y a quelque part des familles de pensée. Je n'ai pas le temps, il faudrait que je puisse développer sur tout ce qui était l'enseignement supérieur, je l'ai exclu systématiquement. Les étudiants, ça discute pas mal aussi sur le rapport à l'armée, sur le rapport, quelque part, aux lois militaires, l'enquête d'Agaton, je n'ai pas le temps de développer trop ça. Pour vraiment être dans les temps, là, je gagne beaucoup de temps parce que c'est beaucoup plus connu. Bien évidemment, il y a l'épisode dans ma période de 14-18. Je dirais quelque part, l'école, les enseignants vont payer un tribut très lourd à la guerre. Il ne va y avoir qu'une toute petite, petite et très faible opposition, quand même, quelque part du corps enseignant, à la guerre. Donc il y a là, réellement, une participation. On pourrait dire que l'école de la Troisième République a permis la victoire, quelque part, en préparant ses futurs soldats, les enfants. Donc ça a été travaillé par un certain nombre de collègues et par moi aussi. Vous l'avez là dans le bulletin administratif du ministère, juste après, 34 480 instituteurs, 3 837 enseignants et cadres du secondaire, 794 membres de l'enseignement supérieur. Les enseignants vont faire leurs devoirs, comme je dirais les Français, et ils vont se retrouver dans les mêmes conditions. J'en vois un certain nombre de travaux. Ils vont rejoindre les unités combattantes, connaître la vie du poilu de 14-18. Il y aura une vraie mise au service de la nation, de la plupart du corps enseignant. avec Emmanuel Saint-Fussien et d'autres, on a regardé aussi ces éléments-là. Est-ce qu'il y a une spécificité des enseignants mobilisés ? Ils écrivent plus, même si beaucoup écrivent en 14-18. Il y a quand même beaucoup de témoignages qui sont souvent intéressants. c'est parfois compliqué parce que c'est quelque part des gens qui, dans leur village, sont un peu avec le maire. C'est l'incarnation de la République au village, quelque part. Et quand ils se retrouvent intégrés dans l'armée, ils sont comme les autres. Je vais vous montrer après. Mais on voit aussi, on est d'accord, beaucoup de ces enseignants vont avoir un rôle d'officier. Ils vont être meneurs d'hommes à l'armée aussi, bien souvent, de petites troupes ou alors des grades beaucoup plus importants. Ce qui va aussi faire, quand je vous parlerai du bilan, que l'école va payer un grand, un lourd tribut à la guerre aussi parce qu'ils sont souvent meneurs d'hommes dans des petites unités et donc au front. Là-dessus. J'ai presque dit tout ce que je voulais dire sur la guerre. Témoignage intéressant d'Émile Carrière. Il est au départ, c'est un enseignant du secondaire. Je tirerai quelques fiertés d'avoir participé à la revanche du droit sur la brutalité, au triomphe de la civilisation, sur la barbarie, à la victoire de la liberté sur l'oppression. C'est le discours qui va être développé tout le long par les cadres de l'éducation nationale, de l'instruction publique, qui va être véhiculé systématiquement. On le devine un petit peu après, plus compliqué pour lui qui avait l'habitude d'avoir une position sociale assez intéressante. en revêtant l'uniforme du fantassin, je suis devenu un numéro matricule appartenant à une certaine compagnie d'un certain régiment de l'armée française. Je ne suis ni plus ni moins que tel paysan qui a poussé le dédain de la civilisation jusqu'à négliger d'apprendre à lire. Il y a des choses qui sont compliquées. Il va découvrir un monde qui ne connaissait pas. On n'a plus le respect qu'on a forcément pour l'instituteur. Mais quand on suit la suite du témoignage, on se rend compte qu'il va le récupérer en menant des hommes, etc. Il va se retrouver là aussi à avoir un rôle important. Il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a vraiment beaucoup d'ouvrages qui permettent de voir un peu ce lien enseignant quelque part au niveau de la guerre. Donc Émile Carrière, c'est ce bouquin-là. Capitaine Chal Delver, le témoignage était intéressant. Il a été fortement travaillé par Emmanuel Saint-Fussien. Mais lui, dans une autre perspective, c'est pour savoir que une fois qu'on est revenu de la guerre et qu'on était prof, qu'est-ce qui a changé dans son rapport au métier ? Une fois qu'on est en 18, on a été blessé, pas blessé, mais traumatisé. Est-ce que je change dans mes enseignements ? C'est une question fort intéressante mais que je ne développe pas aujourd'hui. Donc ce que je vous disais, beaucoup de ces enseignants vont faire leur devoir patriotique. Donc moi, j'avais un peu travaillé sur l'aube. Il y a 84 instituteurs, élèves normaliens qui sont morts au combat dans l'aube. J'avais essayé de retrouver tous les grades de ces 84 sur le monument aux morts. Il y en avait 65% qui avaient un grade, même modeste. Donc la majorité, quelque part, de ces instituteurs mènent quelques hommes ou des groupes au front, ce qui explique aussi leur surimposition, quelque part, on verra tout à l'heure, dans la mort. Je ne vais pas développer plus. Sans faire de pub, on l'a travaillé, donc je passe dans le chapitre là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ceux qui ne sont pas au front, là, ça a été pas mal travaillé aussi, en particulier sur le pôle de la Miennoie. Vous aviez là, mais les collègues l'ont aussi travaillé. Pour les enseignants qui sont restés dans leur classe, donc trop âgés, pour différentes raisons, etc., le relais de la propagande officielle va aussi être très fort. On va justifier la guerre, on va justifier l'effort de guerre, on va relayer les demandes d'emprunts, enfin, là, les appels à l'emprunt, quand on va se dire qu'il faudrait stimuler la production agricole, on va cultiver le lopin de terre, si on a un lopin de terre. Voilà. L'immense majorité des instituteurs et des enseignants relaient toutes les missions, tout ce qui revient de l'armée du ministère sur cette guerre du droit contre le barbare qui nous a attaqués. Donc ça, ça a été fortement travaillé, je ne vais pas développer plus. Il y a deux ou trois textes. Le ministre Albert Sarrault au lycée de Bordeaux, 2 octobre 14, ça sera constant comme ça pratiquement pendant toute la lutte. C'est bien cette fois encore contre la bête humaine en arrêt d'évolution, c'est contre le 1 des âges abolis qui a changé d'armure sans changer de conscience. Oui, c'est bien contre le Vandal resté le même après qu'un siècle de progrès humain que comme le chevalier étincelant de jadis, la France latine a tiré l'épée. C'est de nouveau le choc violent de la civilisation de la barbarie, la lutte de la lumière et de l'ombre. Et on va avoir systématiquement, régulièrement, tous les ans, même pas tous les ans, presque tous les mois, des circulaires du ministre qui va dire aux instituteurs, aux institutrices, il faut expliquer la guerre, il faut justifier la guerre, il faut essayer de faire en sorte que la nation tienne et la plupart vont le faire, d'où l'expression de Rossignol des carnages qu'on verra après la guerre. Vous l'avez par les affiches, on les retrouve dans les écoles, on les retrouve dans les archives des écoles, on les retrouve, Corinne était déjà là aussi, on avait travaillé sur une enquête de Georges Lyon dans les années 1920 qui interrogeait sur, quelque part, le rôle de l'école pendant la guerre. On retrouvait ces éléments-là. Il y a les dictées sur l'emprunt, beaucoup d'écoles, quand c'est le moment de l'emprunt national, le maître ou la maîtresse va faire la dictée. Si vous avez encore une petite pièce, il faut aller la donner, on vous la rendra plus tard. Donc il y a un réel lien, école-nation, qui va être développé. La seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a contamination, avec des guillemets, guerrière, de toute l'activité pédagogique ? Est-ce qu'ils font que ça sans arrêt ? Ou est-ce que c'est de temps en temps ? Et quand on regarde bien les cahiers, les roulements, c'est cyclique. Il y a des moments où on mobilise fortement parce qu'il y a eu une action, parce que les États-Unis viennent d'entrer en guerre. Donc là, oui, il va falloir justifier parce qu'il y a eu telle grosse bataille. Il y a les emprunts, il y a des choses comme ça. Mais il faut imaginer que le maître ou la maîtresse, elle va aussi faire court, entre guillemets, plus normalement possible, que l'école reste un peu à haves de calme et de paix dans un monde tourmenté. Voilà. Donc à ce niveau-là, Stéphane Audouard-Rousseau l'avait montré plus largement dans « La guerre des enfants ». Manon Pignot, je parlais du pôle amiennois sur « Allons enfants de la patrie ». C'est moins les élèves mais plus les enfants. Mais on est dans la même logique. Et on l'avait essayé, nous, de le montrer en mon ouvrage collectif sur la guerre des cartables à ce niveau-là. En deux mots, pour passer au grand trois, et les pacifistes et l'idée de paix, elle est là pendant 14-18, mais très très faible, assez peu au départ. Et en fait, il y a quelques figures qui, là aussi, ont été travaillées. Maintenant, je pense aux époux Mayou, Marie et François Mayou, qui vont incarner un peu cette lutte. Alors, ils ne sont pas contre. C'est une guerre de défense, il faut défendre la France, etc. Par contre, petit à petit, ils vont avancer vers l'idée de mettre ces bourrages de crâne et puis ça devient un massacre, un massacre de la jeune génération. Je voulais simplement le manifeste des instituteurs syndicalistes de la Charente en 1915. Et ça, il faut mettre ça en lien avec ce qui se passe en 1917 aussi, plus largement. Ils republient de manière beaucoup plus large les instituteurs syndicalistes et la guerre. Il faut qu'on cherche à faire la paix. On ne va pas continuer à massacrer. Donc, il y a un certain nombre de figures qui seraient intéressantes qui ont été travaillées. Ce n'est pas totale disparition, ce n'est pas ralliement général et tout le long de la guerre. Mais ils sont bien évidemment fortement inquiétés par les pouvoirs publics parce que c'était jugé comme des propos défaitistes, ce qui sont en partie. Si ça vous intéresse, ils ont écrit leurs souvenirs, ça a été retravaillé. Donc, instituteurs pacifistes et syndicalistes. J'ai pris une autre figure qui est Hélène Brion, qui est une figure à la fois militante, féministe, mais aussi militante, pacifiste, qui sera jugée devant le Conseil de guerre en 1918. Donc, il n'y a jamais eu unanimité. Il y a très forte majorité pour le soutien fort à la guerre. Je passe aux petites trois, je suis à peu près dans les temps, puis je vais chanter le grand C. On dira que ça se sent, on dira que c'est compliqué. Donc, école et patrie, désenchantement, je reprends le terme d'Olivier Loubès dans son bouquin, 1940. Il faut bien comprendre que 14-18, ça va entraîner dans le monde éducatif chez les enseignants, universitaires comme primaires, comme secondaires. Une très forte réflexion sur... Voilà, ça a été l'horreur quand même. 14-18, bilan monstrueux, etc. Donc, je renvoie à l'article d'Emmanuel Saint-Fussien dans l'histoire de l'éducation, numéro 139. Vous voyez un petit peu par rapport au mobilisé, il a essayé, alors, c'est pas science exacte, c'est compliqué, les statistiques. 21,4% des instituteurs mobilisés sont morts. Donc, vous voyez un peu le... Voilà, 27% blessés, 3837 enseignants et 4 secondaires sont mobilisés, 14% de tués. Dans le supérieur, voilà, mobilisés, 32%. Vous voyez, ça fait des trous. Ça va faire, pendant 3-4 ans, des inaugurations de plaques de monuments aux morts dans tous les établissements scolaires où on rappelle... Regardez, c'est ça, quelque part, c'est ça la guerre. Et un certain nombre... Bon, on ne parle même pas des étudiants, là, c'est encore beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce que c'est le rôle de l'école de justifier la guerre ? Est-ce que, quelque part, le lien, le lien à la fois à l'armée, à la patrie, va être questionné par un certain nombre en disant, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? C'est la paix, quoi, plus jamais ça, donc la paix... Donc il va y avoir un retour en force de l'idée de paix qui est un peu logique dans cette période. Alors moi, je l'avais forcément sur l'île, je vais essayer de retrouver les plaques. Si vous regardez, par exemple, la faculté des lettres, c'est 24% des étudiants mobilisés qui ont été tués. Donc forcément, quand il y a une cérémonie en 21, où c'est Sciences Po aujourd'hui, quoi, où il y avait la plaque qui était rapatriée à Pont-de-Bois, ça dit quelque chose, quoi. Quand en plus, on prend ceux qui sont blessés, ceux qui sont mutilés, l'école normale supérieure s'est connue aussi, elle a payé un très, très lourd tribut quelque part à la guerre. Donc on va avoir, et j'avance, ça, c'est la première page. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'institutions qui vont écrire leur livre d'or. On va essayer de mettre sur le papier quelque part l'effet d'arme du corps enseignant. Là, c'est celui de l'Aube. Et c'est l'inspecteur d'académie. Donc c'est pas anti-militariste, tout ce qu'on veut. Regardez, on a fait son devoir, s'il faut, on le refera, on appartient à la grande nation. Mais quand vous regardez quand même un petit peu les dessins, ce situera cela. C'est en gros que l'instruction « On va pouvoir tuer la guerre ». Vous voyez quand même la phrase qui est en bas « Guerre à la guerre ». On voit quelque part ce poids, ce poids quelque part, nécessité de la paix qu'on va retrouver tout le long. Et ce qui serait intéressant, mais après je vais arrêter là, ça se passe en deux temps en fait, l'entre-deux-guerres. Il va y avoir dans tous les manuels et même dans ceux de Lavis. Lavis, il est mort en 1922. Donc c'est plus lui qui les modifie. Mais ses bouquins sont toujours là. Et on modifie les ouvrages dans un sens pacifique, pacifiste. Il faudrait voir. Là, c'est l'édition de 1920. Donc c'est toujours lui. « Mes petits, vous garderez le souvenir de vos pères et de vos frères qui ont tant souffert. C'est parce qu'ils ont été si braves que la France soit là. » Il faut faire le service militaire. On retrouve toujours ces éléments-là. « Mais vous ne serez pas orgueilleux comme l'étaient les Allemands. Vous ne voudrez pas dominer ni humilier les autres peuples. Vous savez que la guerre est un fléau terrible. La guerre, vous la détesterez, vous la maudirez. Jamais plus la France ne fera la guerre. » C'est un peu un retour au pacifisme patriotique d'avant, mais encore renforcé. À moins que sa vie et son honneur ne soient menacés comme ils l'ont été en 1914. Il faudra quand même faire son service militaire. Il faut respecter l'armée. Il y a ce lien à l'armée qui est important. Mais attention, il faut tout faire pour éviter... Alors, je vais passer... Ça, je le passe. Vous savez qu'Ernest Lavis a dirigé un monument qui est l'histoire de la France depuis les origines jusqu'à la Révolution, puis l'histoire de la France contemporaine dans le dernier tome qui paraît en 1922, l'année de sa mort. Il y a toute la partie sur la guerre 14-18 qui est déjà dedans. Et c'est lui qui est chargé des conclusions. Et dans les conclusions, il insiste, il fait le bilan de 20 siècles et plus d'histoires. Et ce n'est pas la fleur au fusil. On retrouve cette idée. Il est triste, quelque part, Lavis. Il se rend compte que oui, c'est compliqué, que c'est un monde compliqué et que ce n'est pas parce qu'on a gagné que tout est fini. Et il signale... Alors je n'ai pas tout mis. On a des voisins qui sont quand même très remuants. La France, c'est le pays des droits de l'homme et du citoyen. Mais il y a encore des menaces. Les intérêts matériels menacent d'étouffer la vie morale. Jamais la puissance de l'argent. La finance internationale cherche par tous les moyens. On n'est pas à l'abri. Même en 19, quelque part, il comprend déjà que... Mais il faut essayer d'être fidèle à notre rôle, le pays des droits de l'homme, etc. Ce discours-là, vous allez le trouver, l'importance de la paix. Il faut soutenir la SDN, la Société des Nations. Vous le trouvez au moins jusqu'à vers 1933-1935 dans la plupart des thématiques. Il faut vraiment que j'arrête. On le retrouve dans les circulaires, dans la thèse récente de Pierre Porchet. On retrouve ces éléments-là aussi. Il faut faire le culte des morts. Il y a le culte des morts annuel. C'est fort important. Il faudra aller maudire la guerre devant le monument aux morts. Vous le retrouvez là. Paul Lapie va prendre... Qui sera sinon l'instituteur ? L'annonciateur de l'ère sans violence. On est en 1925. Le texte est connu, etc. Dans une société démocratique comme la nôtre, l'appel à la violence est une absurdité. Il faut aller vers la... vers la paix. Il faut tout faire pour soutenir la SDN. Je passe. On le retrouve dans les manuels. Si je faisais une petite mention quand même à l'ENS, à Normale Sup. Jean-François Cyrinelli l'a bien noté pour les normaliens, les canieux et normaliens. Je reprends une de ses expressions. À Normale Sup jusqu'en 1934-1935, c'est un bain pacifiste. Là, ça devient presque anti-militariste. Il y a un certain nombre de canulars. Il y a un certain nombre de réactions. Ils sont obligés de faire la préparation militaire supérieure. Il y en a beaucoup qui ne font pas au franc-exprès des... Il y a un contexte qui devient vraiment cette fois-ci pacifiste et parfois anti-militariste assez fort. Et dernière phrase, ce sera ma conclusion. Ça se réajuste à partir de... La coupure n'est pas fondamentalement fixée. Ça peut être avant pour certains. Ça peut être après pour d'autres. Après 1935, on va comprendre que ça s'agit à nos frontières qu'Hitler est là depuis 1933. Le pacifisme, c'est ce que je reprends d'Olivier Loubès, le pacifisme des maîtres ne tient pas face aux évolutions du siècle. Et si vous lisez son bouquin, on se rend compte que ça se réajuste. Dans beaucoup de manuels, on le retrouve, on va commencer à se dire « Ah oui, mais... » Ah oui, mais c'est compliqué. Jean-François Cyrinelli, le rêve pacifiste passe. Et on le voit aussi dans l'élite de Normale Sup. Il y a un changement d'époque, il y a un changement de génération, quelque part. On le retrouve dans le texte qui est connu de Pierre Brossolette, dans son fameux texte de notre temps, « Moins de 30 ans » appelle au moins de 30 ans d'aujourd'hui. C'est le constat d'échec, quelque part. Nous avons lutté pour la SDN, pour le carnot, pour le désarmement, etc., etc. Et tout s'est écroulé. Le mot international et le mot socialisme suffisent à provoquer des rires. Les internationales se dissolvent, la SDN est morte. L'Union européenne est une dérision et le désarmement une blague. C'est ainsi qu'au lieu d'une génération triomphante, ce qu'on pouvait penser en 19, nous sommes une génération battue. Et il réclame, quelque part, à un moment ou à un autre, le réarmement, quelque part, de la France, à la fois, je dirais, militaire, mais aussi morale. Voilà. On pourrait creuser encore plus. Ça va être très compliqué dans le milieu syndicaliste, enseignant. Ça a été travaillé par les collègues, Jacques Giraud, etc. Il y a une partie de frange syndicaliste, gauche, dure, quelque part, si ça a un sens, qui va rester pacifiste presque jusqu'au bout. Il faudra appeler les ultra-pacifistes. Donc à gauche, et il y aura aussi une mouvance de droite et d'extrême droite ultra-pacifiste aussi. Il y aura une conjonction des deux à ce niveau-là. Voilà. Je voulais terminer là-dessus. Vous voyez l'histoire. C'est pour ça que je ne pouvais pas continuer jusqu'à nos jours en disant, voilà, l'après 1945, le choc des horreurs, tout ce qui s'est passé, les guerres de décolonisation, la guerre d'Algérie, comment ça a évolué. Il y aurait de quoi faire beaucoup là-dessus. Des relations complexes. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un lien fort qui doit se tisser entre école, nation, armée, avec un curseur qui peut être placé de manière différente. Un temps qui est vraiment d'esprit revanchard, de collaboration directe très, très importante avec l'armée. Un temps un peu plus distant. La mobilisation quand il s'agit vraiment d'aller défendre le pays. Puis parfois, un discours critique qui va être un peu plus lourd, un peu plus large à certaines périodes. D'où mon introduction avec cette idée que l'école, elle aurait deux fois trahi avant 70 parce qu'il n'y avait pas d'esprit patriotique. Et je dirais en 40, parce qu'on n'a pas préparé le poids du pacifisme et à contrario, l'idée qu'on aurait joué un rôle quelque part de Rossignol des Carnages avant et pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est des relations hyper intéressantes. Moi, ça me hante depuis 30 ans, cette histoire. parce qu'à chaque fois qu'on touche l'école, il y a un moment ou un autre, on arrive à ça, quelque part. On croise une guerre et on se dit que font les acteurs éducatifs, comment ils se positionnent. C'est toujours très compliqué. On le retrouverait dans la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas le temps de reprendre là-dessus. Mais voilà, je suis à l'écoute éventuelle de vos questions. en ayant caricaturé. Alors, je remercie Jean-François et je disais que c'était passionnant comme à chaque fois effectivement. J'ai été extrêmement impressionnée lorsque j'ai participé à Ballard à des journées organisées par la Défense et l'Armée. J'ai été très impressionnée par le respect du timing. Et donc, je vous propose quand même de poser quelques questions si vous le souhaitez. Mais on va essayer malgré tout de commencer la table ronde à 11h, enfin à peu près, peut-être 11h05. Et donc, se garder 5 minutes de pause. Mais bien sûr, si vous avez des questions, nous vous écoutons. y a-t-il aujourd'hui un réajustement de la part des enseignants par rapport à la guerre en Ukraine ? – Je ne sais pas. – Mais ce serait ce genre de questions-là qui sont extrêmement intéressantes. Nous, dans notre discours INSPÉ, je ne sais pas ce qu'on peut répondre aussi. Dans la formation, moi, je dis toujours que je travaille sur les morts, donc c'est moins embêtant. mais je pense, j'espère. – Je pense qu'en 2022, au moment de l'offensive russe en Ukraine, ça a été une prise de conscience. Maintenant, je pense qu'il y a un peu un effet de tassement, d'essoufflement. c'est un peu au dos mouillé. – Par contre, je ne sais pas s'il y a des enquêtes en cours, des choses pour essayer de mesurer. Ce serait plus l'inspecteur général qui pourrait peut-être... – Oui, pardon. – Juste pour rebondir sur les derniers propos, Jean-François, il n'y a pas d'enquête à proprement parler, à ma connaissance, en cours, mais il y a au moins un questionnaire qui a été lancé par l'Assemblée nationale et la Commission des Forces armées et de la Défense au sujet, justement, du lien armée-nation-école. Je le dis au sens très large du terme, qui passe en revue les commémorations du 8 mai, du 11 novembre, qui passe en revue des questions sur le SNU, qui passe en revue des questions relatives aux représentations que les personnes qui répondent se font ou déclarent se faire de ce rapport. – Alors après, ce que je disais, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir poursuivre l'analyse, mais là, il faudrait vraiment du temps, beaucoup de temps, et puis commencer à... Il y a beaucoup de dépouillement. Là, c'est connu, je travaille sur des manuels ou des choses. C'est sur les années 60, sur le moment de la guerre d'Algérie, évidemment. Là, ça va être très compliqué. Et puis après, sur tout ce qui va être la suspension du service militaire, comment... là, il y a des éléments qui ont dû jouer et rejouer dans le discours des enseignants. Après, je pense aussi au discours militant très politisé d'une partie des enseignants dans les années 60. Je ne vais pas repartir sur mes 68 et toute l'influence, mais ça serait intéressant de poursuivre, mais très compliqué. – Alors, il est 58. je nous donne une minute à tous les deux, 30 secondes à moi pour poser la question, enfin un peu moins. Tout à l'heure, tu as évoqué, tu as dit quelque chose qui m'a évidemment beaucoup interpellée et qui, je pense, a interpellé d'autres personnes dans la salle lorsque tu as interrogé finalement la façon d'enseigner qui éventuellement changerait après le retour de la guerre. Et ça, en fait, c'est véritablement percutant et ça fait écho aussi. – Mais par contre, on ne peut pas donner de réponse. C'est un peu ce que travaille Emmanuel Saint-Fussien. Bon, après, il est parti sur autre chose. La question qu'on se pose, vu le nombre de mobilisés, vu le nombre de personnes qui ont vécu l'expérience guerrière, vu le nombre de blessés, etc., ils ont repris leur classe pour la plupart. Comment ça s'est pas ? Alors, il y a deux niveaux. Il y a dans les contenus, et en particulier par rapport à l'instruction civique et tous ces éléments-là, qu'est-ce qui s'est dit là-dessus ? Est-ce que ça a confirmé quelque part l'importance ? Enfin, c'est l'image mais c'est pas si évident que ça. On peut prendre... Alors, Emmanuel Saint-Fussien a publié un bouquin sur Freiné où il montre qu'il y a des choses qui se jouent et qui se rejouent par son expérience combattante. Et puis après, il y a aussi dans... Ce qui serait intéressant, mais alors là, c'est les rapports d'inspection et il faudrait les multiplier. Est-ce que dans le rapport à l'élève, est-ce qu'ils sont revenus avec un changement de pédagogie ? Est-ce que... Voilà, ça serait hyper intéressant. Est-ce que... Des fois, on se dit l'éducation nouvelle, c'est le terreau de l'éducation nouvelle, faire participer l'élève, etc., parce qu'ils avaient trop obéi à l'armée. Je crois qu'on caricature énormément et qu'il n'y a pas d'enquête. Il faudrait vraiment... On a des cas. Mais ça ne donne pas une réalité sur la reprise des classes par ses élèves. Et dans l'article d'Emmanuel Saint-Fussien sur Delver, il montre que quelque part, au début, il était extrêmement respecté comme ancien combattant et a repris ses classes, etc. et plus les années passent, plus quelque part, les jeunes générations, à 14-18, ça leur dira moins de choses, plus quelque part, ils le prennent pour une sorte de rat d'auteur, alors que ces problèmes de santé se redéveloppent. Mais ça serait hyper intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-François, vraiment. Et je vous propose cinq toutes petites minutes de pause avant de reprendre pour la table ronde. Merci.